Nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie de l'Amérique. Prendre la parole en soyeux des mémoires particuliers et représentées non pas uniquement notre pays, notre lycée, notre île de Strasbourg, mais aussi la France, et pour nous un grand honneur. Prendre la parole en soyeux des mémoires particuliers, et non seulement notre gymnasium, notre stade Strasbourg, notre région, mais aussi la France, c'est pour nous un grand honneur. Depuis que nous sommes enfants, et peut-être justement parce que nous vivons en Alsace, à la frontière, une frontière qui n'est pas seulement un lieu de conflit, de séparation, un obstacle, mais aussi un pont entre les cultures, des valeurs comme la Tolérance, l'ouverture aux autres, la solidarité, sont essentiels à nos yeux. Depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes enfants, et peut-être aussi aussi, parce que nous sommes en Alsace, à une Grenze, qui n'est pas seulement un lieu de conflit, de séparation, de séparation, de séparation, de séparation, de séparation et de séparation, Nous avons pu voir cette solidarité à l'œuvre, notamment pendant la première vague de la pandémie, lorsque l'Allemagne a accueilli les patients français, alors que nous étions dans une situation extrêmement critique en mars 2020. Des pays voisins, comme le Luxembourg et la Suisse, accueillirent aussi des patients de la région en test. Merci à eux. Une solche solidarité, nous avons pu être dans la première vague de la pandémie, à la pandémie, am 24. März 2020 gelangten französische Krankenhäuser zunehmend ans Limit ihrer Intensiv-Kapazitäten. Erste Covid-Patienten wurden dann in Krankenhäuser in Baden-Württemberg verlegt. Weitere deutsche Bundesländer, die Rheinland-Pfalz, aber auch die Nachbarländer Luxembourg und die Schweiz, nahmen wenig später weitere tranzösische Krankenhäuser auf der Region Grand-Est auf. Merci. La solidarité, tout comme la liberté, nous sommes allés de soi. Nous ne mesurons le prix de la liberté et de la libre circulation que lorsque nous les avons terminé. Solidarität und Freiheit werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Wir verstehen wie wertvolle die Freiheit und die Freizügigkeit sind, erst wenn wir sie verloren haben. Selon le journaliste David Sanson, nous devons relier le passé afin de le relier au futur, la construction d'un futur commun baster en une Europe forte. Nous en sommes persuadés. Dem französischen journaliste David Sanson nach, sollen wir uns in der Vergangenheit beschäftigen, um sie mit der Zukunft in Verbindung zu setzen. Eine starke Europa ist die Voraussetzung, um eine gemeinsame Zukunft gestalten zu können. Davon sind wir fest überzeugt. C'est cette idée que partage Laurent Godet quand il écrit dans son long poème «Nous l'Europe, banquer des peuples ». Je vais continuer à raconter notre Europe. Je le ferai en réfléchissant à ce sentiment d'appartenance nouveau qui doit encore s'enraciner et grandir pour qu'un jour, à la question « Qui es-tu ? », il me soit naturel de m'épondre par ce simple mot qui dira tout, à la fois le tumulte du passé et les espoirs de demain « Je suis Européen ». Nous sommes humanistes et cela doit s'entendre dans nos choix. Nous sommes humanistes et cela doit s'entendre dans nos choix. Nous sommes humanistes et cela doit être à nos décidions de la décision. Nous avons construit un continent Babel, étrange et compliqué. Nous avons un continent Babel gebaut, selsam et compliqué. qui ne tient comme un cet équilibre subtil, qui ne tient que dans cet équilibre subtil, entre indépendance et fraternité, Sous-titrage Société Radio-Canada